Une autre façon de pointer vers notre nature profonde, ça va être de réaliser ce qui est. De réaliser que nous sommes, en termes d'identité réelle, ce qui est. C'est-à-dire l'ensemble de l'expérience. L'expérience elle-même. Une autre façon de le dire, c'est vous êtes le présent lui-même. Donc qu'est-ce qui est au présent ? L'ensemble de ce que vous pouvez vivre. L'expérience qui se vit elle-même. Une autre façon de le dire encore, ça va être de dire cela. Et en pointant vers une forme de silence intérieur, bien sûr. Mais de perception directe, sans mots, sans saisie d'une chose ou d'une autre. De l'ensemble, en étant large. Et donc pas en récupérant ça pour quelque chose de personnel, pour un moi, pour quelque chose qui serait une part parmi l'ensemble. Séparé de l'ensemble. Donc cela est englobant. Et c'est une unité. Une autre façon de le dire encore, et peut-être un des meilleurs pointeurs, ça va être de dire, je suis, ou nous sommes, vous êtes, l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, ou nous sommes le présent, ce qui est. Être l'ici et maintenant, ça veut dire ça. Ça veut dire être l'expérience elle-même, en termes d'identité. Donc au lieu d'être un moi, une personne, il ne reste plus que l'expérience toute seule. L'expérience qui se goûte elle-même, qui se vit elle-même. Le vécu lui-même. Donc vous pouvez voir ce que ça fait en vous. Cette phrase-là, être cela, ce qui est. Ou être l'ici et maintenant. Ou être le présent lui-même. Dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.